bonsoir à tous mes frères sénégalais tout d'abord je voudrais faire mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un enfant un proche durant ces terribles émeutes qui se déroulent en ce moment au sénégal la situation est très très grave personnellement je suis choqué et sincèrement touché pour la simple raison j'ai déjà fait plusieurs vidéos de ce genre pour d'autres pays notamment récemment pour le nigéria mais j'aurais jamais imaginé devoir faire ce message de soutien pour le sénégal car le sénégalais est une personne joyeux festive respectueux bien éduqué donc de voir ces images c'est très choquant et je condamne tous ces actes de barbarie mais je suis quelqu'un qui a on me connaît pour mon franc parler c'est facile de parler comme ça derrière ma vidéo car je suis pas au sénégal en ce moment je ne vis pas au sénégal mais mon père vit au sénégal ma mère vit au sénégal mon frère pierrot est au sénégal ma soeur docteur marie-luise est au sénégal dont je m'informe parce qu'il ya plusieurs personnes dès qu'il se passe quelque chose qu'ils voient dans les news tout de suite hashtag prêt pour sénégal puis pour non il faut arrêter tout ce bazar je sais pas cette personne qui a créé cet hashtag mais en fait on banalise tout maintenant quand il se passe quelque chose dans le monde bon juste on poste un hashtag et voilà on passe une bonne journée maintenant je suis touché quand c'est un autre pays mais je suis autant plus touché quand c'est le sénégal et je pense que voilà si les gens commencent à piller les magasins etc pour de la nourriture c'est que les gens souffrent et en ont marre et en ont marre de cette peut-être car je suis pas un politicien je suis un simple sénégalais à cette corruption peut-être aussi cette dictature parce que les gens souffrent je condamne ces actes de barbares mais il va falloir donner des réponses au peuple et je serai toujours derrière le peuple car j'ai toujours été comme ça donc voilà président makissal j'espère que vous allez réinstaurer de l'ordre dans mon pays car l'image qu'on est en train de donner en ce moment au monde entier est terrible et les sorties catastrophiques côté de la presse sénégalaise du gouvernement ont remis de l'huile ont remis de l'huile sur le feu ça n'a apesé personne et ce qui va se passer encore les personnes et les gens vont aller protester dehors confondre confrontement avec les forces de l'ordre on va encore perdre des frères donc il va falloir arrêter cette guerre avant qu'elle aille plus loin donc il ya aussi le député ousmann sonko qui est détenu pour des charges très très graves de viol mais sont-elles vraiment fondé je pense que le peuple sénégalais crient au complot et je pense pour ça il ya cette rage et toute cette haine donc peut-être que le peuple et moi même on a tort de penser à un complot mais j'espère que demain ousmann sonko sera libéré et toute la casamance et tous les sénégalais le soutiennent car même si on n'a pas encore les faits et on peut mais on crie quand même au complot donc ça devient très difficile monsieur le président est très urgent de trouver une solution le plus rapidement avant qu'on continue à perdre plusieurs vies et je pense que voilà la nouvelle génération en a marre la nouvelle génération soutient ousmann sonko il a été arrêté illégalement c'est un député il a reçu une convocation il n'a pas voulu y aller 40 ans de député il n'a pas besoin de se présenter maintenant en une semaine tout 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 c'est on va dire les comment dire tous les droits qu'il a en tant que député je perds mon français on lui a retiré comme ça le pays n'est pas dû et à l'arrivée il a voulu y aller avec sa famille se présenter au tribunal mais non on l'arrête illégalement et vous et vous posez des questions pourquoi le peuple est en rage est en feu donc monsieur le président je vous demande je vous supplie de libérer cet homme si vous voulez déjà que dans le pays ça s'apaise parce que voilà on n'est pas des politiciens mais c'est c'est un complot c'est quelqu'un qui arrive qui a posé sa candidature qui arrivait troisième je pense en 2019 donc c'est un sérieux candidat et c'est et ça va être difficile de prouver aux gens que ce n'est pas un complot donc commençons par libérer ousmann sonko et retrouver une vraie image du sénégal une belle image du sénégal donc je vous en supplie aussi continuez à protester mais intelligemment donnez pas raison à cette personne ne cassez pas les magasins et je dis c'est facile de parler pour moi car je ne suis pas au sénégal mais contenez cette compte contenait c'est de contenir cette rage cette haine avec des mots et aussi toutes ces personnes qui sont influentes qui se disent sénégalais etc il est temps aussi de prendre parole et de pas mettre ces hashtags à deux balles il faut dire ce qu'on pense moi quand je parle je parle avec mon coeur je prépare pas un discours voilà ça vient du coeur donc je suis derrière vous tous les sénégalais et j'espère qu'on va trouver une solution donc on compte sur vous président maquis salle voilà à bientôt